Géjé Stéphane, Balamwangé, Ongoyaloumoumba, Congo, Tafatibétan, Tangwekoki, Oyoyo, Tangwangoyangoyo, Ekoki, Tolanda, Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye, Eee. Voilà, le climat s'étend de plus en plus en plus en République démocratique du Congo. A quelques jours des élections, l'escritain s'y cite de plus en plus de doutes et de critiques. Nous serons en direct de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo pour traiter une question détaille et écouter cette communication détaille. Bande Koubozali, Colin Abyssal de partout en République démocratique du Congo, nous vous saluons, merci. De rester surtout fidèle au programme des Tangwekoki RDC. On nous suit depuis la Belgique, on nous écrit ici, merci beaucoup, nous vous saluons, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup aussi à tous nos amis qui sont au niveau de l'Angola. Je vais te voir, mais je vais te montrer à l'Electorat. J'ai bien eu, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer beaucoup à tous les événements de l'Angola. J'ai eu l'instant, parce que je ne sais pas, je sais pas, je vaisaire à l'Arcès à l'Assidore. Je vais te montrer au niveau des Angolaire et à l'Alliرجité. Je vais te montrer au niveau des Angolaire et au Canada. Je vais te montrer au niveau des Angolaire et au Canada. du report des élections je vais encore élire la république démocratique du congo la cour constitutionnelle doit se prononcer ce vendredi sur l'éventualité d'un report des élections alors la cour constitutionnelle est maintenant prête pour communiquer nous serons en direct de la cour constitutionnelle alors avant de passer la main à nos amis qui sont au niveau de la réalisation pour nous mettre en coalition en liaison avec nos amis qui sont au niveau de la cour constitutionnelle pour écouter c'est direct cette décision cet arrêt à cour constitutionnelle essayons un peu de réfléchir aujourd'hui nous sommes les quinze nous sommes à cinq jours du scrutin il ya 20 décembre on va aller voter si possible le président de la république le député national les députés provinciales et les conseillers municipales c'est prévu pour ses 20 décembre parce que la campagne électorale a été lancée les dimanche 19 novembre et la campagne va prendre fin le 18 décembre sous les coups de 23 heures 59 minutes air de kinshasa et la population et les candidats baco s'est reposé le 19 décembre et selon les calendriers le 20 décembre nous allons aller voter mais selon cette dernière nouvelle qui vient de tomber dans notre standard on nous informe issue que la cour constitutionnelle doit se prononcer en matière de l'organisation des élections ces vendredis sur l'éventualité du report des élections le climat s'étend de plus en plus en république démocratique du congo à quelques jours des élections les scrutins suscitent de plus en plus des doutes et des critiques nous allons d'abord suivre cette communication il ya commission électorale nationale indépendance parce que ici dans cette émission nous allons essayer de lire l'article 160 de la constitution et l'article des 111 de la constitution nous allons découvrir quelque chose de taille dans ces deux articles avant de passer la main à nos amis au niveau de la cour constitutionnelle mais avant cela suivons de d'abord le président il ya commission électorale nationale indépendante d'enika dimakaz a dit et nous allons revenir pour continuer notre direct de ce soir nous sommes à six jours des scrutins nous entendons beaucoup de choses dans les réseaux sociaux et dans les médias la vérité est que la série n'épargne aucun effort pour tenir les élections à la date prévue ça signifie le 20 de ce mois le 20 décembre nous encourageons tout le monde à à se préparer et à venir et participer à cet exercice qui est de plus grande importance voilà là c'était le président il ya commission électorale nationale indépendante molambi à lobby molambi à lobby nous quand nous étions des enfants chez nous à la maison c'était quand la maman était au niveau de la cuisine en train de préparer en on mettait un peu la maman très mal à l'aise on disait maman tissu conan biologues beliti maman tissu conan biologues beliti la seule personne à nous annoncer que les repas est déjà prêt c'est la maman et la maman aujourd'hui c'est denika dimakaz a dit qui est le président de la commission électorale nationale indépendant tim tali kolam et la bisou organisation à ma ponami il vient là de nous donner la précision est ce que la précision qui vient d'être donnée par denika dimakaz a dit elle est exacte ou encore c'est une décision tenter de la volonté juste politique on en parlera là c'était de nikati makaz a dit et aussi bon nombre de congolais pas bengi bisou ba bengi n'ai jezi en colé pour nous poser des questions liées à l'organisation des élections la population nous pose la question de savoir bisou autres sont tous en roulant qui est kéba carte de l'éternat bise se boungi torosa la nini est-ce que to govote ou bien to govote et os en roulant qui mes cartes de l'éternat yo et boungi oros a la nini os en roulant qui mes cartes de l'éternat yo ni mero et boungi photo et boungi komo et boungi au covote ou bien au covote et précision détail dans cette émission on nous dit ceci si tu étais dans les territoires nationals pendant l'opération il ya révision du fichier électoral pendant l'opération à enrôlement tu étais au congo tu étais en afrique du sud tu étais au canada tu étais aux états unis tu étais en france tu étais en belgique pendant que la seni faisait l'opération il ya identification des électeurs auto-pengi à roulant si tu étais présenté nababiro et seni pour aller prendre ta carte de l'éternat et que osana katia fichier électoral tu y est déjà éligible pour assister au vote pour aller voter baebisi bisouboui kart naio et zala et boungi au covote nabato nyo sosi baboungi sagi bakars ba zuba dipli katate journe ouye a élection kene na birro de votes ouye kozala pene pene e sika o ozoa ki kak de l'éternat soki ozoa ki kak de l'éternat na birro mo kozala matongé na ekole mou reza la matongé kounen le gnek ozoa kak de l'éternat kene ka ka pene pene ekole o ozoa ki kak de l'éternat pene pene wana seni eko installe bureau de votes kaka e sika ozoa ki kak de l'éternat yon zingan zinga wana kene ko se présente même si kak de l'éternat yon eboumaki kene wana o pc juste et kombo naio y a un dispositif qui sera installé o pc kombo naio ba beti amona machine eko bimisa identité naio si réellement ozala ki identifiye pene pene wana si réellement ozala ki na kare de l'éternat messi eboumaki bako pe saon zilokin de kofouti soki li sou sou carte de l'éternat naio ozoa ki kino lelo eza na maboko naio me le problème qui se pose eza ki foto eboumaki kombo eboumaki numero eboumaki code eboumaki eboumaki carte de l'éternat on nous dit mokolo wana me ma carte de l'éternat naio oziba kombo pe na foto elymwe kenena yango pene pene kaka eboumaki kart de l'éternat lors y a opération enrôlement y aura un centre de vote gousala wana ok na kars naio o pc kombo eza karte de l'éternat mais on mouna lissou sou té bako tapé giste bako saisir giste kombo ana o pc ce qui identité naio eboumaki ni ce qui foto naio eza fise na ma sini ba go pe sa on zélo kine govote donc pli kessyon de polémique ke karte de l'éternat naio elymwe fote ali koumou nan lissou sou té kombo ali koumou nan lissou sou té mouayena vote eza te balobi bi sonon stok kine govote pli kessyon ke ba koulou na ba kote la ki nga nandako ba iba ki nga ba dokima ba dipolo mena nga i ba iba ki nga ipena karte de l'éternat mouayena kine govote eza te paske karte de l'éternat et se boungi ba ebi si bisou na ba o ba perda ba pièce ba perda ba karte de l'éternat na bango ozu chans ya roke kine gozo di pli kata na ba antenne ya senite na ba komine oyo ba centre ya enrôlement et a installé dans l'heure où nous parlons ozu chans té paske ya une foule immense ya batobara kine govou d'abord ici les rapporteurs adjoint ya commission électorale nationales indépendantes à communiquer na ba mikro na bisou ya tango kouki rdc il est d'abord ici les rapporteurs adjoint ya commission électorale donc est-il pour nous de rappeler que ce jour-là toute personne détentrice d'une carte saini devra venir voter même si la carte elle est un peu défectueuse ou disons elle est détériorée pour certaines raisons venez nous avons pris des dispositions pour que vous puissiez exercer votre droit de vote comme je la loi précise que ne peut voter que c'est dont leurs noms sont inscrits dans les fichiers électoraux ou dans leurs noms sont inscrits sur les listes électorales et donc vous pouvez n'est pas peut-être vous aviez perdu vous n'avez pas eu le temps d'avoir votre carte d'électeur et disons votre duplicata mais si vous venez et nous constatons que vous êtes sur notre liste électorale nous allons nous organiser pour pouvoir vous prendre vous avez une carte qui est défectueuse venez nous allons vérifier si vous êtes sur notre liste électorale on va vous prendre et donc même ceux qui pour certaines raisons par exemple n'avait pas trouvé l'air non tout à faisant à la recherche sur les différentes applications que nous avons lancé ou nous avons mis à ligne venez ce jour-là on trouvera également des solutions pour vous parce que la loi veut que toute personne inscrite sur la liste électorale puisse voter mais également toute personne détendrice une carte d'électeur puisse voter et donc c'est dans ce sens là qu'aujourd'hui nous confirmons davantage à tous ces prophètes des malheurs qui ont tout fait pour que nous ne puissions pas atteindre 20 décembre que dieu est en train de nous conduire tout droit vers les élections ce mercredi 20 décembre et nous allons les avoir donc ensemble avec dieu et avec tous les efforts de notre gouvernement qui a financé notre processus de bout à bout et à 100% nous sommes très convaincés avec la détermination de tous les agents la sénie que le 20 décembre on aura les élections apaisées les élections crédibles et les élections qui vont faire que nous puissions avoir une grande fête sur la simple nationale c'était les rapporteurs adjoints la sénie il vient de communiquer voilà nous sommes là rdc chaque électeur devra se rendre à son bureau de vote situé généralement au site et à abriter son centre d'inscription pendant l'enrôlement des électeurs les bureaux de vote seront ouverts et opérationnels sous les coûts de 6 heures jusqu'à 17 heures air local donc air de kinshasa est ce que je peux me répéter est ce que vous avez compris c'est que je viens de lire ici on nous dit ceci concernant l'organisation des élections et concernant aussi la participation des congolais aux bacs et d'éco voté mais ici bis au boy chaque électeur devra se rendre à son bureau de vote situé généralement au site et à abriter son centre d'inscription pendant l'enrôlement donc à oua et à l'issue sous question ko luka lukati okokene ko voté kaka nabi sika oyo e zalaki centre ya enrôlement okene kozua kart de l'éternayou kou nande orokene ko talako luka et sika oko voté dengue ba ebisibiso awa et ba centre de vote eko fongwa ma deja tango tango makasi a partir ya 6 heures justo e si ba centre e fongwa mi eko mi ko yambabiso ba congolais ponako kende ko vote il sera 6 heures a kinshasa et 7 heures na esta république démocratique du congo e elekso eko sila awa na kinshasa eko zala 17 heures e 18 heures na esta république démocratique du congo to kene ko voté biso nyan sa kene ko luka ko voté kaka pene pene sika oyo ozoaki kart de l'éternayou e ba ou tu ko ebisabiso awa e pa ya rapporteur ya seni a ebisibiso ke so ki obungisikart de l'éternayou kole late komitoungisate kene na birode votes oyo eza installe pene pene avisi ka oyo ozoaki kart de l'éternayou oke o se présente omi tchena katia molongo tango eroko mangonga na yo ope si non ope si poste non ope si lisoussou na prenon na yo bako bete yango na masini eko bimi sa foto na yo si possible na kombo oyo pe sa ki bako pe sa yonze la oke niko voté so ki pe lisoussou kart de l'éternayou e si bakombo ba numéro ni on s'en a fauteux et boungi salaka kanena lobby keneko s'est présenté la bureau des votes top et sabat étrangènes et lati torosala en direct il ya cours constitutionnel pour notre communication à bango s'il ya report via élection ou non nous serons en direct voilà nous sommes là communiqué des presse au numéro 0 7 à 9 bar seni bar 2023 la commission électorale nationale indépendante seni invite tous les électeurs les électrices et les électeurs régulièrement identifiés et enrôlés lors de l'opération du révision de la révision du fichier électoral à partie à participer massivement au script un combiné du 20 décembre 2023 notamment l'élection du président de la république des membres de l'assemblée nationale de l'assemblée provinciale ainsi que des conseillers et ainsi que des conseillers communaux chaque électeur devra se rendre à son bureau de vote situé généralement au site et a abrité son centre d'inscription pendant le l'enrôlement les bureaux des votes seront ouverts et opérationnels des 6 heures juste à 17 heures heure locale dans les soucis de promouvoir l'inclusivité du processus électorale et de permettre aux congolaises et congolais d'exercer leurs droits des votes les élections régulièrement inscrits et cédant les cartes sont devenus illisibles ainsi que ces ayant perdu leurs cartes de lecteurs faute d'avoir obtenu un duplicata doivent se rendre au site des votes situé à l'emplacement de l'air au centre d'inscription le jour d'inscrite en le mercredi 20 en décembre 2023 car ils seront pris en charge et selon les cas par le personnel de la cennie alors tout tout alors tous votons dans la paix pour l'intérêt supérieur de la république démocratique du congo notre cher et beau pays fait à kinshasa le 15 oct les 15 décembre 2023 la commission électorale nationale indépendance la commission électorale nationale indépendante patricia seya rapporteur boyokinde ngetoutank pli question de polémique commission électorale nationale indépendante et bisibisoto kinde naba obazan naba 4 naba obazan naba 4 c'estéto kinde mais son qui ne osanrola ki te ko kende ko ambriye mande kwa seniti so ki oebi ko sanrola ki me karte de l'électorale bouna ki kende mes son qui oebi ke oza moutou fcc oebi ke oza moutou tapé perde kabila a peki sakibino bo kene ko sanrole shadari a confirmat ki ke kabila a peki sibino bo kene ko vote boya ko ambriye ba ajan ya seniti mo kolwana paske kabila peki sakibino kabila ko sakibino kabila a trompé beaucoup de congolais y'a plusieurs congolais aujourd'hui qui sont bités à des séries problèmes nous serons en direct il ya cours constitutionnel pour prendre la décision nous allons maintenant interroger la loi la cour constitutionnel et ali ko loba nastati nini cours constitutionnel et ko loba pepona nini et cours constitutionnel décision en eau et et kozoma kasi selon fondement ami be konini nous allons lire ici la cour constitutionnel voilà on est là déjà tout autant l'article est ce qu'on est là voilà article 160 de la constitution de la république démocratique du congo voilà nous sommes là article 160 la cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de la loi et on est là à l'inéa dit les lois organiques et à l'air brôle à et à l'air promulgation et les règlements d'un et les règlements intérieur des chambres et parlementaires et du congrès de la commission électorale nationale indépendante ainsi qu'est du conseil et supérieur de l'audiovisuel et de la communication ayant l'air mises en application doivent être transmises à la cour constitutionnelle qui s'est prononce sur la conformité de la constitution alinéa 3 au mam au même au fin d'examen de la constitutionnalité les lois peuvent être déférées à la cour constitutionnelle et à l'air promulgation par le président de la république les premiers ministres le président de l'assemblée nationale le président du sénat et le ou les dixièmes elle ou les dixièmes des députés ou des sénateurs la cour constitutionnelle statis dans le délai des 30 jours toutefois à la demande du gouvernement ainsi à érigeance de ces délais et de ramener à huit jours alors par rapport à l'interprétation de l'article 160 que nous venons de lire la cour constitutionnelle examine plus la conformité et de la constitutionnalité de certaines lois parce qu'on nous dit l'article de 100 ans via constitution que nous allons encore lire ici nous allons vous donner quelques précisions par rapport à ma pour la vie parce qu'il dit on nous dit la situation est très élevé sur terrain ainsi qu'on te combina article 10 à 11 la constitution on nous dit ceci à linéa 1 il est insitué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique à linéa des la commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral notamment de l'enrôlement des électeurs de la tenue du fichier électorale des opérations des votes des déprimants et des et des référendums alors ici on se pose la question de savoir l'article de 111 de la constitution est levé les bisous c'est l'idée et organisera ma pour l'ami c'est l'idée et un rôle à cabal et terre c'est l'idée et cela va déprimant c'est l'idée c'est la compilation et c'est l'idée et cela la publie publication va résister pour la relever la bisous nani a longi nama ponamia président de la république mais ici les européens ensemble avec l'église catholique balu courbe la bus au banon débat copilier bas résultat on t'a vous vous êtes des diables alors à linéa 3 la commission électorale nationale indépendante assure la régularité du processus électorale et référendaire une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante alors quand nous parlons d'une loi organique quand nous parlons de loi quand nous parlons de la loi nous voyons directement la cour constitutionnelle au moment où nous sommes si la commission électorale qui est censée organiser les élections dans notre pays si la commission électorale nationale indépendante est commis à un point bloqué est commis à une étape bloquée qu'est moyen à organiser les sous ma ponami dans les 20 décembre et à c'est le mercredi sera commis bloqué bloqué la personne ou encore la commission ou encore l'organe autorisé yacopé sa commission électorale nationale indépendante dès là qu'on reporté élections c'est la cour constitutionnelle commission électorale nationale indépendante barola la table à la mouki barobo kaba baré porté élections ok mercredi au levain élections et à lille sous-souté et commis n'a des mille vingt-quatre et commis à des mille vingt-cinq thomas kissi des semaines thomas kissi une semaine la scène n'a pas ces droits là qu'on communique et c'est la cour constitutionnelle mais il faut étant ami beco et rendre à rené à mot et pesant dilla na commission électorale nationale indépendante si possible des réportés les élections à washi koto komi et père bata mi beco balingi baloba nazotique et la bango baloba la la cour constitutionnelle on nous dit la cour constitutionnelle est composée des neuf juges la cour constitutionnelle est composée des neuf juges trois juges sont nommés par le président de la république trois autres juges baby maca n'a niveau à parlement le sénat et l'assemblée nationale bâti narapé trois juges et les trois autres juges qui reste pour ma coca neuf bauta canna conseil supérieur de la magistrature et ensembles et astrois aux bottines à présidence ensembles et à 3 au bâti supérieur de la magistrature n'est basali neuf juges au bas ont composé la cour constitutionnelle alors les neuf juges ba koutani ba sangani ba sololi ba jorandre bisso suko are balobela bisso est ce que au niveau où nous sommes nous autorisons à la commission électorale nationale indépendante ceci ou cela je vais encore lire quelque chose avant de vous laisser entre le main de la cour constitutionnelle république démocratique du congo la cour constitutionnelle doit se prononcer voilà nous sommes déjà là les climats s'étendent de plus en plus en plus en république démocratique du congo à quelques jours des élections les critères s'y cite de plus en plus des doutes et des critiques voilà on est là on est là on est là le pouvoir congolais en caisse de plein fouet les chocs diraient le toujours confiant dans ses chances de pouvoir conquérir un deuxième mandala sur les chefs de l'état il en aura déjà le président félix en tant que tu l'ombo mène campagne et assure que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue le 20 décembre 2023 c'est pendant la question des cartes d'électeurs illisibles n'est pas encore résolu mais je vous dis c'est déjà résolu parce que vous venez de suivre la communication il ya rapporteurs adjoints la commission électorale nationale indépendante toutefois partout dans le pays l'angola ayant envoyé et aussi donner une main forte au gouvernement congolais à nous envoyer un grand nombre des avions pour permettre le déploiement de matériel de la commission électorale nationale indépendante dans tous les territoires villes secteurs chefferies et dans tous les villages de la république démocratique du congo au départ il y avait un sérieux problème de déploiement des matériels la commission électorale nationale indépendante parce que la logistique les matériels la commission électorale nationale indépendante plus ou moins 90% s'est trouvée à kinshasa matériel est belé ou tagine à corée matériel est belé ou tagine à chine à cheminer à kinshasa il faut maintenant un déploiement au niveau ya ma province au niveau ya ma territoire au niveau à bâcher ferie au niveau à la ville n'est pas un village parce que c'est qu'on a fait un fonds à katakoko mbifo bandekoba voté c'est qu'on a fait un fonds à mayombe nansioni bandekoba nansioni vous allez voter bandekoba journa nana fin fonds à mayombe nambata mbengi une fois aussi vers les années 2011 dans qui nambata mbengi mbata mbengi ce niveau des sionis na mayombe natchela là où se trouve un certain courte joie un abe catholique courte joie nansioni nansalakouna nambata mbengi ben de konanga tout ya mbata mbengi nabes subi nombote alors tout tout population congolaise je les répète encore toute population congolaise a ko participé na mapounami hormis simplement les territoires yahoo chourou na territoire yama 6 bas territoire mi balé on a le bi territoire yahoo chourou na territoire amas ici bas territoire mi balé on ne va qu'au participé t mais les territoires ya kwamout et ou taille cause à la répécher dernièrement parce que vous le savez territoire ya kwamout ça a été attaqué par le milice ya mobono une milice qui a vie sa naissance au sein de kinakati et cette milice et zo boma population la niveau ya kinsele cette milice et boma population la territoire à kwamout au niveau la province yama indombe et ça la caisse les calendriers à commission électorale nationale indépendance et planifier à opération enrôlement des électriens à niveau à kwamout et les calendriers la date n'a pas été respectée suite au désordre suite aux tueries suite à cette attaque des rwandais touti installé au sein de kinakati et au niveau ya kwamout et rappelez-vous à l'époque de kabila batouti rwande obakina bantabana ba méména ba ngombe makolo makolo ba tambo la la province yabandou duamon ene toga nga awa na télévision pour dire ke voilà l'infiltration à notre porte ba ebisibiso kezabatama bete eza soki songo lompa kalabayekana ba nyamana ba ngobaye ko s'installe ko s'installe et c'est touti rwande ba s'installe bacota jusqu'au fin fond il ya provincia kuilu ya provincia maynome ya ma provincie qui qu'ils aient la grame à nous et voilà au débit de cette année 2023 et préjudice au bas kosa et à la population abyssou nous serons en direct c'est comme ici à la cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle prend maintenant la décision parce que il faut aller aux élections au yoko zala bien organisé et zate ke loko la bana ba ba komi nanzala makasi ko lé sa barro ponu oma foute ebeli nanouté ce n'est pas ke loko la rsie l'équipe komi 19h 20h ban apongi et latibabona misu non aki de sarabi loko zana nou mobe so na pe sa banabalia si aujourd'hui une mama qui a ses enfants a copé sa barro by layo yo et zali ya ko be la malam ou banaba consomé balia et belis sa barroi boumouté alors aujourd'hui nous avons besoin d'une élection ou encore je peux le dire au pluriel nous avons besoin des élections parce que tout cela n'a quatre élections nous avons besoin des élections eko zala bien organisé on n'ouvait pas ke badongolo misu ben emi a kongo ba obama na kanyo suisse la marana kongo eza la elengi eza la malamu bango babongo la ramo kama b et koma ke tchiseke di apesibisu élexia mabé alors nous ne voulons pas arriver à ce niveau nous voulons une élection crédible transparente et une élection qui sera bien organisée nous serons en direct il ya cours constitutionnel parce que la cour doit examiner la loi la cour constitutionnelle doit voir la situation sur le terrain et la cour doit rendre son verdict doit rendre son arrêt rappelez vous n'a des mille dix-huit n'a des mille dix-huit l'élection et zalaka fixe n'adats ou yo toki n'a kovoté la campagne électorale avait pris fin mais corneille nana est veni sous une décision ya beno alouamba qui est à l'époque président ya cour constitutionnel qui avait donné mandat kitus à corneille nana de dévoiler de dire que les élections et a repoussé à une semaine n'ambo ko aboye tomona campane sili ba député basali campane ba candidat président chuseke da sali campane et komi ke l'obito kenovo voté nana abimi sous un arrêt ya cour constitutionnel a beno alouamba et l'obé labi soke ma ponameza sou l'obité ma poname et komi après une semaine toke nako voté na une semaine arrêtard 2018 oua moussikati mais poule nous allons écouter une communication je ne sais pas c'est la communication qui va nous dire que nous allons aller aux urnes le 20 ou encore c'est une communication et qu'on pousse à l'issue une semaine ou encore des semaines ou encore quelques mois ou une communication a connu la vie sont toquées na transition selon la proposition ya madame marie joseph au coup elle est où ici marie joseph au coup attendez je vous laisserai entre le main ya cour constitutionnel bolanda bango ou et marie joseph au coup ici voilà je suis non loin d'elle marie joseph au coup marie joseph au elle est aussi candidate présidente de la république marie joseph au coup la situation est très montée la république démocratique du congo on nous dit tu sais qu'elle dit a fini son voyage du côté à il ya grand casai et maintenant tu sais qu'elle dit fera déjà les grands bandes où tu sais qu'elle fait déjà les grands bandes où nous bandes de cabane nous balais là qui va quand il s'agit président fachia koyaté mais le président fachia rassire à tous nos amis des kikwiti d'idiofa de boulangou parce que oui ranson et au niveau de boulangou il est aussi candidat président il est aussi candidat député national là bas et il va assurer l'arrivée à présent fachia de ses côtés la marie joseph au coup marie joseph au coup marie joseph au coup quelle mauvaise proposition quelle mauvaise proposition marie joseph au coup on n'a pas besoin de ces différentes propositions on n'a pas besoin de cela voilà elle est là elle est la marie joseph au coup avec sa mauvaise proposition qui a été foulée au pied par les congolais marie joseph au coup une pouta candidate au président de la république je propose ceci 1 3 ans des transitions sans et partage et entrer de tous les opposants et de la société civile au gâteau de la nation des des acteurs ayant participer à la transition des trois ans ne participeront pas aux prochaines élections et comme tu sais qu'elle sera aligné comme président de la république dans cette transition il ne participera pas à l'élection qui sera organisée en 2006 parce que nous passerons une transition des trois ans là c'est la proposition de marie joseph au coup il compte elle continue encore au troisième point respect de l'article 14 à y intégrant la jeunesse dans l'assiette politique quatrième proposition élèves élaboration d'une nouvelle constitution cinquième proposition référendum les résultats des élections en 2000 en 2026 se dérouleront dans le respect de la loi et de la manière très transparente inclusive et crédible là c'est marie joseph au coup là déjà la congolée balignante nous nous avons besoin d'une autre forme et de communication à oua et si toi qui la commission électorale nationale indépendante nous dire qu'il y aurait élection parce que dénique à dimakazadi venait de parler au tout au début de cette émission dénique à dimakazadi a dit sur la toile dans les réseaux sociaux et dans les différents médias et dans le voie et canaux médiatique sur le plan national et international tomoni une circulation d'informations nous dire qu'il n'y aura pas élection même bison dans la cuisine la commission électorale nationale indépendante nous vous annonçons qu'il y aura élection oua n'a dénique à dimakazadi la cour constitutionnelle dit quoi parce que dénique à dimakazadi a déjà bel et bien dit qu'il y aura élection mais au moment où nous sommes la campagne électorale continue quand la campagne électorale continue ça donne aussi la place à la commission électorale nationale indépendante de continuer les déployements bas qu'on s'habille noté bas avion au papa jean pierre bemba a qu'énaï qu'on a angola et si et à cala et ben d'appel et j'ai pas rotation dans mon cas là moi j'avais vu des camions quitté le point à aller au point b pour déposer et déployer les matériels et aussi la monisco est en dernier lieu pour aussi prêter main forte au déploiement des matériels yaceni la monisco est là la monisco du côté militaire tosengi bakendi mais la monisco tellement elle a aussi bouffé elle a aussi gagné aminéré en argent et en matériel dans notre pays nous devons aussi consommer et aussi prendre possession de quelques avantages yabomengo obazuna komo et c'est pour cela présentement les avions et les hélicoptères à monisco nous aident aussi sur le plan déploiement bon matériel les hélicoptères de la monisco est aussi à la déploiement bon matériel parce qu'ici il y a quelqu'un qui au niveau des matadi qui me dit là c'est déjà bien 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 organisé tous les élèves il ya écoles primaires les élèves il ya écoles secondaires que ça soit dans ma école publique n'a pas école privée n'a pas école conventionnelle catholique bakena congé bakena beau pays bas école ouana et comme il transformé la base centre des votes namoni dans un centre des votes abat a dit l'école au midi c'est l'école au collège des termes bois c'est une école conventionnelle catholique dans la commune des matadi au quartier ville haute là c'est dans la province icône au central on me montre et on me fait voir comment ce qu'elle est matériel les urnes les isoloirs et les ordinateurs les machines à voter sont en train d'être installés dans de très bonnes conditions donc tous les matadiens et les matadiens tu es à matadi vous allez voter pour les amis qui sont au niveau il ya quartier ville haute à matadi vous allez voter un collège tetez moi c'est une école conventionnelle catholique on nous dit encore ici on m'envoie les messages au niveau des sandois on a réceptionné un grand nombre des matières des matériels des tonnes et des tonnes qui sont en train d'être installés dans les différents centres des votes la même chose parce que nous avons un cheminement de tomber des messages dans cette même ordre d'idées on me livre aussi l'information au niveau d'écologie la secrétaire responsable numéro un de la commission électorale nationale indépendante de cette province reçoit déjà des matériels pour la cartographie et les dépôts de tous ces matériels dans les centres des votes à kinshasa la ya pas match à kinshasa au niveau de la commune d'un guiri guiri l'école c'est lycée movenda lycée movenda se trouve dans l'avenir movenda sur la grande direction à sosa on nous informe que c'est aligné aussi parmi les centres de la commission électorale nationale indépendante où les matériels sont en train d'être déjà acheminés et installés et ça va recevoir tout le personne au bas soit qui bat carte de l'électeur nabango à ces niveaux là et la cour constitutionnelle se met au même ordre d'idée avec la commission électorale nationale indépendante et nous dit qu'il y aura élection il y aura élection la commission électorale nationale indépendante avait déjà confirmé et à la fin ici j'ai dit la cour constitutionnelle confirme aussi et la cour constitutionnelle dit ceci elle ne donnera pas le chemin ou encore l'autorisation à la cour à la à la commission électorale nationale indépendante d'une petite ou encore d'un nombre des jours de prorogation non il y aura élection c'est mercredi et on nous dit c'est mercredi 20 décembre ça sera une journée chômé pays parce que la commission électorale nationale indépendante a choisi la journée de mercredi une journée ouvrable un jour ouvrable alors automatiquement comme c'est une journée de vote c'est une journée électorale c'est une journée très 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 démocratique alors la journée automatiquement est transformée en journée chômé et pays d'amis à lana on a très cause à la tée mais ça la va fonctionner à l'été aux à la tée mais ça là partout et cause à la tée bas soldats n'a pas policiers n'a bis au bagu de la sima simé la population pendant qu'aucune et la bisse au qu'un décovoté bas soldats n'a polis n'a poule sous la bisseau bas cause à l'ala pour sécuriser la séni sécuriser les agents à séni surtout au niveau de goma un grand renfort il a déjà lancé pour sécuriser les matériels et sécuriser la population comme on laisse et la cour constitutionnelle nous confirme la tenue des élections parce qu'elle avait déjà une lettre transmise de la commission électorale nationale indépendance pour durquer nous la commission électorale nationale indépendance nous vous informons la cour constitutionnelle qu'il y aurait élection merci beaucoup c'était j'ai dit en coller restez se brancher en temps aux coquilles rdc parce que ministre après ministre vous verrez toujours des nouvelles concernant l'organisation l'organisation des élections votez tous les candidats président de la république le numéro 20 le 20 décembre fachi béton félix antoine puis c'est qu'est dit chilombro merci et j'ai stéphane commentez vous l'organisation c'est le défi c'est le défi ce n'est pas le défi où on on ce n'est pas le défi ce n'est pas le défi c'est le défi Sous-titres par Juanfrance